... Je crois qu'il y a 28 ans, c'est une histoire d'homme qui a fait commencer le rugby. C'est le président de la Fédération de rugby de l'époque, M. Ferrat, c'est le président M. Baroin de la GMF qui, à pression le rugby, ont décidé de développer ce partenariat, en tout cas pour M. Baroin, et d'aller vers le rugby. Ensuite, la GMF a toujours réussi, malgré en 90, 93, un certain nombre de problèmes, a toujours réussi à conserver le lien avec le rugby, à conserver le partenariat sportif avec le rugby. C'est le seul d'ailleurs que nous avons conservé en 93, 94. Et nous avons continué, du fait des valeurs qui nous rapprochaient, à développer ce partenariat et à nous en servir de plus en plus, à la fois en interne, mais aussi dans la communication externe. Donc ça a été une montée en puissance sur plus d'un quart de siècle. Nous l'entretenons, d'une part, par des sites, assurément rugby. Nous l'entretenons par des actions sur le terrain, autour du top 14, autour du tournoi à destination. Et nous l'entretenons par un certain nombre d'actions, avec des associations, avec la Fondation Ferrasse, avec des associations autour du rugby, où là aussi nous essayons d'entretenir les valeurs, d'être présents en tant que partenaires auprès de ceux qui sont autour du rugby. Donc ça fait 28 ans à peu près que nous sommes avec le rugby, que nous avons un partenariat, avec la Fédération d'abord, avec la Ligue ensuite. Et c'est vrai que c'est un partenariat dans lequel, aujourd'hui, les salariés se reconnaissent, parce qu'ils portent beaucoup de valeurs, des valeurs de combat, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect. Et ce sont des valeurs auxquelles nous sommes à la fois attachés et desquelles nous sommes proches. Donc cela nous permet d'avoir des événementiels autour du tournoi, autour de la finale du top 14, mais aussi autour de certains matchs du top 14. Cela permet d'inviter également des sociétaires, cela permet d'inviter des clients. Je crois que le rugby a été très largement bénéficiaire de la Coupe du Monde 2007, à partir de ce moment-là, nous avons pu, effectivement, sur l'ensemble du territoire, faire vivre beaucoup plus le rugby en interne. Et aujourd'hui, c'est à travers la communication externe, également, que nous faisons vivre le rugby et la GMF. Alors, mes plus beaux souvenirs en tant que partenaire de rugby, j'en ai deux, en fait. J'en ai un, c'était en 99. Lorsque l'on gagne, ça a été une bouffée de bonheur. Et puis, le deuxième, c'était l'essai de Dussautoir à Auckland, qui nous a donné un espoir fou. On était à un point. Et puis, c'était presque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada